Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui dernière petite capsule vidéo avant l'examen. Ici ça va être sur la fabrication d'objets techniques. Donc je vais juste mettre ça en plein écran. Parfait. Donc lorsqu'on fait la fabrication d'objets techniques, on a vu initialement, on a plusieurs étapes. Donc tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans le chapitre 12, c'est un petit peu une décortication sur ces différentes étapes là. Donc au début, je regarde c'est quoi les contraintes que mon objet va devoir subir. Ensuite, je fais une liste de c'est quoi les propriétés que cet objet va devoir avoir. Ensuite, je fais un choix de matériaux. Pour faire ce choix de matériaux là, les catégories de matériaux viennent grandement m'aider. Ça me permet de dire, ah ben, généralement j'aurais besoin d'une céramique. Et ensuite, je vais faire un choix dans mes différentes céramiques par exemple. Donc c'est pour venir simplifier le choix de matériaux, qu'on a fait ces catégories là. Ensuite, maintenant que j'ai tout ça décidé, il faut que je représente mon objet. Comment je représente l'objet, c'est avec les différents types de dessin. Selon ce que j'ai de besoin de savoir, j'ai fait un différent type de dessin. Donc ça c'est super important. Et ensuite, dernière étape, ça va être la fabrication. Donc lorsqu'on va venir fabriquer l'objet, je vais le faire en trois étapes. Premièrement, je vais venir faire un mesurage et un traçage. Donc je vais venir prendre des mesures, je vais les tracer. Ensuite, je vais faire un façonnage-usinage et le contrôle des pièces. Qu'est-ce que c'est ça en grande ligne? C'est, disons, je veux couper un morceau de bois, par exemple. Ça c'est un type de façonnage. Je prends mes mesures. Je viens couper avec ma scie. Donc je fais un sillage. Et ensuite, je fais un assemblage. Donc je viens, par exemple, visser mes différentes pièces ensemble et peinturer. Donc ça c'est mes trois étapes rapides. Si on fait un petit résumé, là, je veux faire une petite table. J'ai besoin de, disons, deux pattes et un dessus de table. Je viens mesurer mes dimensions. Je viens tracer mes lignes. Ensuite, j'utilise un procédé parmi tant d'autres pour venir couper mes pièces. Et ensuite, j'assemble. Si on va plus en profondeur. Mesurage, tracage. Pourquoi est-ce qu'on prend le temps de venir mesurer et ensuite qu'on trace? Vous avez sûrement déjà entendu parler lorsque, si vous avez déjà fait du taponnage avec les outils, ou vous faites des choses avec votre père, votre mère, quoi que ce soit, là. On mesure deux fois avant de couper. Ou vaut mieux mesurer deux fois avant de couper. Ou des expressions de ce type-là. Pourquoi est-ce qu'elle existe? C'est parce que lorsque je mesure, est-ce que je viens briser ma pièce? Non. Je peux mesurer quinze fois. Je peux mettre ma ligne quinze fois. Si les quinze fois, elle arrive à la même place, ça ne vient rien changer. Ou si elle arrive un petit peu à différentes places parce que j'ai mal mesuré. Mais là, ça aussi, c'est important. Là, je peux venir voir le milieu. Mais si je vais juste mesurer une fois et que j'ai manqué ma mesure, et là, je viens couper. Là, ça va être le temps de faire ma finition et que ça ne marche pas. Là, ça va être plate parce que je viens de perdre mon bois. Ici, on reprend l'exemple de la table. Donc, limiter les pertes matérielles et les erreurs, c'est vraiment la raison pour qu'on va vraiment prendre plus de temps que pas assez au mesurage et au traçage. Parce que si je viens mesurer une distance et que je n'ai pas mesuré la bonne, si je reprends une deuxième mesure pour venir confirmer et que je vois qu'il y a une erreur, ah, bien là, je viens me sauver du bois qui, ça coûte cher. Du bois dépendant, là, des fois, ça ne coûte pas tant cher. Mais si on fait plusieurs erreurs, là, ça s'accumule. Puis, ce n'est pas mon but si je l'ai de construire ma table et que ça me coûte, par exemple, 50$ au lieu de 60$ parce que j'ai perdu 3-4 morceaux de bois. Pourquoi pas? On en profite. Sinon, les erreurs, c'est encore une fois pour limiter les pertes. Mais une autre chose, souvent, lorsqu'on achète des feuilles de contreplaqué, par exemple, vous pouvez l'appeler de plywood, vous avez déjà entendu ça, c'est des grandes, grandes, grandes feuilles. Je ne me souviens plus des dimensions. De mémoire, c'est 8 pieds par 8 pieds. Mais pour les chiffres, là, je ne suis pas exact, mais de mémoire, c'est 8 pieds par 8 pieds. Une feuille de 8 pieds par 8 pieds, est-ce que je peux seulement me faire un morceau de bois avec ça? Non, je peux m'en faire plusieurs, soyons honnêtes. Donc, si je connais les dimensions de toutes mes pièces, et là, je viens placer mes pièces sur ma feuille, avant de les couper, je viens tracer ce que j'ai à couper. Je suis capable de maximiser mon espace et de limiter la quantité de bois qui va juste être jeté. Parce que je suis capable de venir planifier d'avance. Donc, mesurer un strachage, c'est vraiment pour ça. C'est pour limiter les pertes. Ça nous coûte moins cher. Et ça ne coûte rien mesurer une deuxième fois. Et ça, je le répète, puis je mets beaucoup d'emphase sur cette étape-là. Parce que, lorsque vous allez travailler en laboratoire, en techno, prenez le temps de mesurer deux fois, de venir faire vos lignes bien comme il faut, s'assurer que tout est droit, et ensuite, on va aller à la deuxième étape, le personnage et le contrôle des pièces. C'est quoi le personnage? Ça, ça va être, si on regarde la définition, c'est l'action de traiter une pièce avec divers outils dans le but de lui donner une forme spécifique. Donc, plutôt dans le cours, lorsqu'on parlait du développement, on parlait du pliage ou du cambrage. Ça va être différents exemples. Et sinon, le contrôle des pièces, c'est quoi? C'est l'action de vérifier si la pièce a la forme désirée et toute autre particularité requise. Donc, exemple, j'ai à produire 100 goujons. Pour ma roue qu'on parlait, là, au cours d'avant, j'avais une roue avec un essieu. Là, je viens vérifier toutes mes roues. Est-ce que les dimensions sont correctes? Est-ce que j'ai des roues que mes dimensions ne sont pas... mon trou est trop petit, est trop grand, et toutes ces choses-là. Ça, ça, c'est le contrôle des pièces. C'est venir vérifier est-ce que ce que j'ai fait avant est correct ou est-ce que j'ai fait une petite erreur et je viens maintenant la corriger avant d'aller à la troisième étape, qui est l'assemblage. Parce que lorsque c'est le temps d'assembler, c'est pas le temps de se rendre compte qu'il y a un problème avec une de mes pièces. C'est avant que je m'en rende compte. Donc, assemblage, c'est le moment où on réunit les différentes pièces pour former l'objet technique. Donc, c'est... J'aimerais ça dire la fin de la ligne. Mais c'est pas vraiment ça, parce que lorsque j'ai tout assemblé, je viens aussi faire ma finition. Mais là, la finition et l'assemblage. Des fois, on va faire la finition et ensuite on va assembler. Des fois, on va assembler et ensuite on va venir faire la finition. Ça, c'est vraiment du cas par cas et ça va dépendre quel type de finition on utilise. Donc, là, cas par cas, mais généralement, on va assembler et ensuite on va venir faire la finition. Généralement, là, c'est vraiment plus dans ce cadre-là. Mais, je viens le falsifier, des fois, on va venir faire la finition avant d'assembler. Dans certains cas. Donc, cela dit, la finition, c'est quoi? Bien, c'est le moment où on vient appliquer une protection aux matériaux ou le moment où on vient améliorer l'apparence de l'objet. Donc, la peinture, dans le cas du bois, c'est une protection, dans le cas des métaux, c'est une protection. Mais, dans le cas des céramiques, dans certains cas, des fois, la peinture, c'est seulement pour l'apparence, par exemple. Je viens seulement venir peinturer ma tasse pour qu'elle soit plus belle. Si je fais ça, c'est seulement pour améliorer l'apparence, mais c'est quand même la finition. Mais, si je viens mettre une couche de vernis dans mon bol ou ma tasse en céramique pour que celle-ci soit plus neutre chimiquement, donc que je puisse boire de ma tasse et que ce soit sécuritaire, là, je viens appliquer une protection et ça, c'est une finition. Donc, vraiment, j'assemble ma pièce et ensuite, je viens mettre une couche de vernis ou je viens peinturer. Des fois, je vais peinturer avant d'assembler. Ça, c'est plus rare, mais ça peut arriver, comme je disais, dans certains cas. Donc, on a ça. Maintenant, tantôt, on parlait de façonnage. Façonnage, mais là, si on va dans le cahier à la page 181, on a une liste de différents procédés de façonnage. Avant d'aller à la liste, je veux juste spécifier une chose avec vous. Je ne tiens pas à ce que vous connaissez par cœur tous les procédés que vous savez. OK, bien, il y a 18 procédés, c'est ceux-là, la définition, c'est ça. C'est pas ça que je veux. Cependant, si je vous dis que vous avez à fileter quelque chose, vous soyez capable de me dire « C'est quoi ça, fileter quelque chose? » Si je vous montre une pièce et je vous demande quel est le procédé qui a été fait sur cette pièce, vous soyez capable de me le dire. Donc, et lorsque ça va être comme ça, je vais toujours vous donner une banque de choix de réponses un petit peu. Donc, ça ne va jamais être 100%. Je ne veux pas que ça devienne, que vous deviez connaître tous les noms par cœur. C'est vraiment pas ça. Mais si je vous parle de sillage, je veux que vous soyez capable de me dire « C'est quoi du sillage? » Si je vous parle de taraudage, vous soyez capable de me dire « C'est quoi? » Donc, c'est dans ce sens-là que je veux qu'on connaisse les différents procédés de façonnage. J'espère que c'est correct avec tout le monde et que j'ai été quand même clair sur ça. Donc, on va ouvrir ça ici, ça ici, le manuel. Donc, premier procédé de façonnage qu'on va voir, le sillage. Mais, avant de parler du sillage, je veux qu'on parle de, on va parler de deux types de façonnage. Premièrement, par l'enlèvement de matériaux. Donc, on va commencer par ça. Tous les procédés qu'on va voir de maintenant jusqu'à la prochaine fois que je vous parle des différents. Ça va vraiment être qu'on enlève du matériel. Donc, sillage, on a tous des événements et une scie, ça ressemble à quoi? On vient couper le bois à l'aide d'une scie. Tout simplement. Donc, pour ça, on n'a pas de problème. Ensuite, découpage. Ça, c'est on va prendre une feuille de bois ou de métal ou quoi que ce soit et on va venir avec un laser ou de l'eau ou un chalumeau ou même des ciseaux. On va venir découper. Donc, c'est là, comme lorsqu'on parle de découper une forme sur une feuille de papier, ça va être exactement ça. Tandis que le sillage, c'est vraiment avec une scie. Ici, le découpage, ça va être avec d'autres outils qui vont venir couper le matériel. Maintenant, perçage, on vient faire un trou. On a tous déjà utilisé une perceuse. Si c'est une perceuse à colonne ou une perceuse à main, on a tous déjà eu ça. On sait, on sait c'est quoi. C'est quand même naturel. Le taraudage et le filetage. Ça, c'est deux procédés qui vont un avec l'autre. Si je taraude une pièce, je dois aussi fileter une seconde pièce pour que les deux puissent être utilisés ensemble. Donc, c'est quoi taraudage, c'est quoi filetage? Taraudage, c'est d'écrire des filets à l'intérieur de trous percés. Donc, ça va être, par exemple, ma petite chose ici, mon écrou, qui est à l'intérieur, on voit, il y a des petits filets. Pourquoi il y a des petits filets? C'est pour que les filets que j'ai venus fileter sur ma barre de métal ici puissent se glisser un dans l'autre. Donc, si je taraude, je vais tarauder un trou, donc je vais faire des filets à l'intérieur du trou, tandis que le filetage, je viens faire des filets à l'extérieur d'une pièce de métal pour que les deux puissent glisser une dans l'autre. Donc, un va avec l'autre, tout simplement. Maintenant, fraisage. C'est quoi le fraisage? Ça, c'est, lorsque, exemple, je viens visser dans un morceau de bois, les vis, le dessus de la vis, la tête de la vis va toujours ressortir de mon morceau de bois. On est d'accord? Qu'est-ce que je peux faire pour empêcher ça? Je peux tout simplement venir faire un petit trou concave où ma vis va venir s'insérer. Donc, au lieu de ressortir d'un ou deux millimètres parce qu'elle est à côté contre le métal, je viens faire un petit trou en angle qui permette à la vis de s'insérer pour que ça soit le plus « flush » possible. Désolé de l'anglicisme. avec mon morceau de métal. Donc, on veut vraiment que ce soit le plus proche possible et qu'il n'y ait pas de morceaux qui ressortent. Par exemple, comme dans une charnière, pour la porte, je ne veux pas que les vis ressortent sinon, sur toutes les fois, je vais fermer ma porte. Mais là, mes vis vont se cogner une avec l'autre et ma porte ne fermera pas. Donc, ça, ça me permet de faire de l'espace pour que ma porte ferme. Maintenant, si on va à la page 182, on va avoir le tournage. ça, vous avez peut-être déjà vu ça, c'est lorsqu'on a une pièce de bois et qu'on vient juste la faire tourner super rapidement et avec un couteau, je peux venir enlever un petit peu de matériau et c'est comme ça qu'on peut faire des poteaux, des petites chansons. On ne peut pas tout faire avec ça. Il y a des bols qui se font avec ça. C'est super beau. Si vous voulez regarder des vidéos sur YouTube sur le tournage, il y a certaines personnes qui sont super bons du tournage avec du bois et de l'époxy. Ça peut faire des choses super belles. C'est super intéressant à les regarder et c'est plaisant. Le soir, avant de se coucher, aller regarder quelques vidéos de ça. Moi, j'aime bien ça. Sinon, toupillage ou profilage, ça, c'est quoi? Si je vais avoir une table à toupie et dans cette table-là, j'ai une pièce qui, elle, la pièce va tourner et moi, je vais venir glisser un morceau de bois contre un guide qui va apporter le morceau de bois contre la vis, la toupie. Et là, la toupie, en tournant, va venir gruger le matériel et ça va venir faire une certaine forme. Ça, ça peut être utilisé pour plusieurs choses, pour faire des chanfrants sur le côté des meubles. Donc, au lieu d'avoir un meuble avec un angle de 90 degrés que si je me frappe la petite torteille dessus, ça fait super mal, mais je peux venir l'arrondir. Ça, ça se fait avec une toupie. Donc, c'est ce type de choses-là qu'on peut faire, faire des moulures, arrondir des coins, ce genre de choses-là. C'est du toupillage. Maintenant, là, on va voir le façonnage mais par la déformation de matériaux. Donc, tantôt, tout ce qu'on voit en haut ici, c'est par l'enlèvement de matériaux. On enlève du bois, par exemple, comme on voit ici. Tandis que maintenant, ça va être par la déformation. Donc, l'aminage, par exemple, j'ai de l'aluminium et je viens le mettre super mince et je fais une feuille d'aluminium. Donc, l'aminage, c'est ça, c'est d'écraser jusqu'à temps qu'on aille une feuille mince. Le papier, il est fait comme ça aussi. Et les feuilles d'aluminium, c'est un bon exemple qu'on peut tous se souvenir. Laminage, feuille d'aluminium, j'ai pris un gros morceau d'aluminium, j'ai l'écrasé jusqu'à temps qu'il soit super mince. Ensuite, cambrage, pliage, on en a déjà un petit peu parlé, c'est le fait de plier une pièce. Donc, souvent, on se rappelle, lorsqu'on parle de cambrage, pliage, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup utiliser quel type de dessin? Le développement. Il faut s'en rappeler, le développement, c'est très, très lié au cambrage-pliage. Si je viens plier ma pièce pour y donner une certaine forme. Ensuite, forgage, ça, c'est lorsque je viens chauffer une... Bien, c'est pas obligé d'être chauffé, mais généralement, c'est très rare qu'on va forger sans chauffer. Je viens chauffer mon morceau de fer, par exemple, ou d'acier, et ensuite, je viens l'écraser, je viens faire des chocs ou j'utilise une pression avec une... n'importe quelle source, là, j'ai oublié le terme, mais en anglais, c'est une power hammer. C'est une... C'est ça. Donc, c'est avec la pression, là, c'est deux gros morceaux de bloc de fer qui viennent pousser un contre l'autre pour déformer ma pièce chaude ou je peux y aller avec un marteau de forgeron sur mon enclume plus traditionnellement comme on voit dans les films, ça aussi, c'est du forgeage. Maintenant, le moulage, ça, c'est quoi? C'est, par exemple, ce que moi, je faisais chez nous, je fais chauffer mon aluminium et je fais pour que mon aluminium soit liquide. maintenant que mon aluminium est liquide, je fais en styromousse, par exemple, une certaine forme. Cette forme-là, je la mets dans du sable et je mets un petit tuyau qui me permet de verser mon aluminium dans le sable et le styromousse va fondre et l'aluminium va prendre la place du styromousse et va me donner la forme. Donc, la forme que j'avais fait en styromousse est maintenant en aluminium lorsque je le refroidis. Et c'est comme ça que, par exemple, les prothèses dentaires sont faites. C'est pour ça que si vous n'avez déjà eu des prothèses dentaires, ils me prennent un moule un petit peu. C'est super pas plaisant la pâte un petit peu qu'ils nous mettent dans la bouche et ensuite, ça fait un moule qui fait exactement l'inverse de mes dents. Si je viens le remettre sur mes dents, mes dents, ils prennent exactement la même place. Donc, comme là, on a parfaitement une façon de reproduire les dents parce que le moule est l'inverse de ce que j'ai dans la bouche. Une autre façon de faire du moulage, c'est par injection-soufflage. Ça, ça consiste à quoi? C'est à faire un moulage comme on faisait tantôt, sauf on vient maintenant et souffler un gaz à haute pression. Donc, l'intérieur, il va être vide. Donc, au lieu d'avoir que ce soit plein à l'intérieur, c'est vide parce qu'à l'intérieur, je le remplis d'air. thermoformage, notre dernier, c'est quoi? Ça consiste à mettre en forme une feuille de matériau chauffé en la déposant sur un moule. Donc, par exemple, j'ai un moule de mon point. Disons que j'ai pris un moule de mon point et là, mon morceau de plastique est chauffé. Je viens pousser mon point à l'intérieur et le morceau de plastique va prendre la forme de mon point. Donc, les bottes, c'est fait comme ça. J'ai une botte un petit peu souvent en métal et je viens pousser cette botte-là en métal sur un plastique ou un matériau composite et le matériau composite ou le plastique va venir prendre la forme de ma botte de métal et ça fait tout ça. Ça vient mettre vraiment le matériau selon la forme de mon moule. Ça fait maintenant le tour de tout ce qu'on avait à voir pour les différents procédés. Je vais vous laisser faire maintenant les exercices.